Sadhguru, Namaskaram. Vous avez mentionné dans vos discours précédents que 30% des maladies sont créées par le corps, tandis que le reste sont créées par le mental. Je veux juste savoir, si on tombe effectivement malade, comment sait-on si c'est créé par le mental ou par le corps ? Et au cas où c'est de nature psychosomatique, quels seraient les schémas émotionnels et mentaux derrière ça ? Comment pourrait-on le découvrir et le corriger si possible ? Merci. Supposez que votre main droite se lève, fasse des choses étranges et vous frappe, vous enfonce les yeux. Avez-vous une maladie ou non ? Oui, n'est-ce pas ? À coup sûr, vous en avez une. C'est exactement ce que fait votre mental, n'est-ce pas ? Il se lève, sautille partout, vous fait mal, vous malmène, vous fait pleurer, vous fait souffrir. Avez-vous une maladie ou non ? Si votre main commençait à vous malmener, à vous frapper, à vous battre, à coup sûr, vous êtes malade, n'est-ce pas ? Oui. Donc, si vos pensées et vos émotions vous malmènent, vous étranglent et vous torturent tous les jours, n'êtes-vous pas malade ? Je vous demande. Hum ? Je m'en remets à votre propre définition. Donc, parce que cette maladie est active, ça va se manifester de tant de manières dans le corps physique. Il n'y a plus aucun débat. Chaque pensée, chaque réverbération au niveau du mental, en fonction du type de réverbération que vous créez, la chimie toute entière est modifiée. Tout a été mesuré. Là, tout de suite, vous êtes assis ici et pensez à des tigres. Vous avez une sorte de chimie, des changements chimiques se produisent. Vous pensez à des fleurs, un autre type de changement chimique se produit. Tout cela a été mesuré. Donc, pour chaque pensée, si toute la chimie est perturbée, si votre mental est dans cet état, savez-vous quel genre de soupe vous faites ? Vous êtes une mauvaise soupe. Pas seulement mauvaise, empoisonnée. Si vous êtes quotidiennement trempé dans cette soupe empoisonnée, comment connaître le bien-être ? Ça n'arrivera pas comme ça. Nous n'avons pas tellement de contrôle aujourd'hui, dans le monde. Sur ce que nous mangeons, ce que nous buvons, ce que nous respirons. Tout ça est un peu empoisonné. Les sociétés modernes ont commencé à traiter la maladie, les affections comme un processus naturel, ce qui est une grave erreur. Les sociétés anciennes considéraient toujours la maladie comme quelque chose de mal. Ce n'est pas comme ça qu'un homme devrait être. Un être humain ne devrait pas être malade d'aucune façon. Maladie veut dire quelque chose va fondamentalement mal. Mais les sociétés modernes ont commencé à considérer cela normal. Parce qu'il y a une industrie qui se développe sur vous. Une industrie très importante. La deuxième plus grande industrie sur la planète, ce sont les produits pharmaceutiques. Donc, si le secteur pharmaceutique est le deuxième plus grand de la planète, il y a trop de mauvaises soupes. N'est-ce pas ? Chaque jour, vous devez ajouter quelque chose à ceci pour la faire. Non. Si vous en avez la volonté, nous pouvons faire de ceci une merveilleuse soupe. La chimie est dans un état fantastique. être extatique et naturel. Si vous faites cela, croyez-moi, 70% des mots disparaîtront de la planète. Pour les 30 autres pourcents, il y a beaucoup d'influences externes qui ne sont pas toujours maîtrisées. Vous ne pouvez pas contrôler cela. Seulement dans une certaine mesure. Donc, si vous créez constamment une mauvaise chimie en vous, comment la vie en vous est-elle censée comprendre que vous cherchez le bien-être ? Comment ? C'est simplement injuste. La vie en vous pense. Il aime les mots. Et elle vous en donne. Oui. Si vous empoisonnez votre système de l'intérieur, et il existe des preuves substantielles que pour chaque pensée et émotion, la composition chimique de votre corps change. Si vous créez du poison de l'intérieur, et vous voulez vivre bien, comment est-ce possible ? La vie ne fonctionne pas comme ça. À moins que vous ne fassiez les bonnes choses, les bonnes choses ne vous arriveront pas. de l'intérieur, il existe des bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses ! Merci.